qu'est ce qu'on trouve justement dans une droguerie durable alors on trouve tout ce qu'il faut pour prendre soin de soi et de sa maison en mode zéro déchet donc ça va des poudres pour faire ses ingrédients ces produits soi même aux produits finis tels que des savons des shampoings solides des brosses à dents hêtre tout ce qui est protection aussi féminine vraiment tout ce qu'il faut pour la maison et pour le corps donc des produits cosmétiques et des produits d'entretien aussi tout à fait alors en produits cosmétiques on a par exemple ici les savons solides on travaille principalement avec des marques belges donc on a différents pour chaque type de peau et chaque type de cheveux aussi puisqu'on a aussi bien les shampoings que des savons solides donc différentes barres on a aussi du dentifrice en braque oui alors c'est rigolo ça moi j'avais jamais vu du dentifrice en poudre comme ça c'est super agréable en fait c'est composé à base de quoi carbonate de calcium et puis il ya des extraits de plantes et donc voilà le carbonate de calcium c'est vraiment super pour faire son dentifrice on peut faire ça soi même aussi c'est assez facile mais pour ceux qui n'ont pas trop le temps mais voilà il ya cette solution là et c'est super agréable en bouche en fait vous proposez aussi les ingrédients qui servent de base aux gens qui souhaiteraient se lancer dans la conception dans la fabrication alors comment ça marche justement exactement ici donc dans les bacs qui sont ici au milieu il ya les différents ingrédients de base avec lesquels on va pouvoir travailler pour faire ce produit d'entretien comme par exemple les savons en copeaux sans huile de palme à base d'huile d'olive essentiellement on a l'hyper carbonate de soude on a du bicarbonate évidemment et alors tout est d'origine européenne sans faire vraiment attention à la provenance pour essayer d'éviter des longs transports polluants pour les gens justement qui ont vraiment pas du tout le temps mais qui veulent quand même se mettre au vrac et bien il suffit d'appeler sur un bouton remplir sa bouteille c'est parti donc on a du gel douche du shampoing la lessive ou d'une petite vaisselle et c'est magique la sorte tout seul et en plus ça sent super bon qu'on dise comment toi tu as été amené je dirais comment tu as été attiré vers justement c'est ce concept de confectionner soi-même ses produits d'entretien et cosmétique il ya plusieurs aspects déjà au niveau de la qualité des produits je trouve que c'était beaucoup plus efficace moi ça fait très longtemps que je l'ai fait moi même et voilà et je remarque que ma peau enfin elle remercie ça et aussi j'en avais marre en fait de jeter à chaque fois des contenants avec des marques avec des étiquettes je me disais enfin c'est stupide de pas pouvoir juste réutiliser le même contenant donc tout ça réuni a fait que la solution était évidente en fait et alors pour les gens justement qui ne se sentiraient pas suffisamment à l'aise dans la conception omé vous proposez des ateliers et puis un petit coin labo c'est alors l'avantagé c'est que quiconque peut venir à n'importe quel moment dans la boutique et dira voilà j'aimerais fabriquer une crème au jour alors ici on a différentes recettes mais faut juste la trouver mais voilà mon radius c'est une recette développée justement par almasana et donc grâce à cette recette et le conseil parce qu'il ya toujours quelqu'un dans dans la boutique les ingrédients sont ici elle commence à faire sa petite popote et on est là pour la conseiller est-ce que ça coûte plus cher de faire ces produits soi même que de les acheter dans des grandes chaînes bien sûr que non c'est beaucoup moins cher et un litre de lessive avec notre scène c'est 90 centimes on dit ce pour l'instant vous êtes accueilli par l'auberge espagnole donc c'est un local qui est mis à disposition des jeunes entrepreneurs comme toi qui désirent lancer leur projet ça va être quoi la suite après pour la ressource alors on espère évidemment un magasin pour la suite pour continuer aussi bien les activités à maçonnerie que la ressource en attendant en tout cas on développera un workshop pour assurer justement cette continuité que beaucoup de gens nous demandent et